Salut ! Je vais donc vous montrer les mobilisations articulaires du genou à faire sans matériel. Donc on va commencer à se placer avec une jambe relâchée, pliée, tendue, peu importe ce qui vous convient, et l'autre jambe pliée devant nous. Ce qu'on va faire par la suite, c'est immobiliser ce genou, afin que le haut de la cuisse et le genou ne bougent pas, et que tout le mouvement vienne de cette zone. Pour ce faire, ce que j'aime bien faire moi, c'est entourer le genou, comme ceci, ou également comme ceci, ou comme ceci. Hop ! J'entoure bien le genou, je serre vers moi, et je décolle le pied. Suite à cela, je vais ramener les orteils au maximum vers moi. Lorsque vous êtes dans cette position, on va venir orienter la pointe de pied vers l'extérieur, donc rotation externe du genou. Déplie la jambe sans l'attendre complètement, chercher l'intérieur, et venir replier le genou. En fait, on va alterner rotation externe, extension, rotation interne, et flexion de genou. Donc, ça, évidemment, on va le faire dans un sens, puis dans l'autre, et jambe droite, jambe gauche. Maintenant, pour les erreurs à éviter, on va tout simplement éviter compenser avec la cuisse, les hanches, c'est-à-dire, si je veux aller vers la droite avec le genou, je ne vais pas commencer, voilà, bouger, tout le côté. On essaie vraiment de bien tenir et de ne bouger que cette partie-là. Même chose pour les chevilles, on essaie de garder au maximum les chevilles en porte-manteau, c'est-à-dire, à ramener le vernis au maximum, parce que sinon, le mouvement va se réaliser au niveau de la Chine, ce qu'on va éviter.